Merci beaucoup les amis de la presse, merci aux autorités de la province du Nord-Kivu, merci au commandant secteur opérationnel Sokola-Incranor, monsieur le représentant personnel du gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. Aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter les travails impeccables réalisés par votre bras séculier qui est le secteur opérationnel Sokola-Incranor, ici dans la ville d'Ebigny. Pendant cette période d'état de siège, votre bras séculier, le secteur opérationnel Sokola-Incranor, a réalisé un travail impeccable sur plusieurs fonds. A part les fonds principaux qui sont les opérations et les troupes engagées sur le terrain, nous avons aussi une autre opération de démantèlement des réseaux des collaborateurs et des combattants terroristes ADF-MTM. Au jour d'aujourd'hui, mon général, votre service de renseignement a fait un bon travail avec l'appui de la population. Parce qu'ici, dans notre zone opérationnelle, nous collaborons toujours avec la population civile. C'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui nous avons devant vous tous les combattants ADF-MTM neutralisés. Et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rouenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyaux durs qu'on a arrêtés récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. L'information très importante pour laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF-MTM, c'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanguinda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF-MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas été seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ce mouvement terroriste chargé des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui, c'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on initiait, et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ce mouvement. C'est monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Hubin. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage. C'est un terroriste ADF-MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays, premier voyage Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement, ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est Kalemi qui va prendre maintenant la direction pour Béné. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité. Et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec des preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idris, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent l'entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminat Ali Daï Saba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik, avec ses quatre enfants, en attendant le moteur des ADEF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADEF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborataires, Mottard et Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses quatre enfants pour entrer en brousse, vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce au service spécialisé, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mualika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver la vie, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qu'il a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Mais ce n'est pas tout, mon général, parce qu'après ici, il va répondre aux audiences qui seront organisées d'ici là. Et toute la population de Beni, la communauté nationale et internationale, va prendre connaissance de son cas. Il a été arrêté dans cet état à 10 heures au village Mouramba, localité situé à 10 km au nord-est de la cité de Kassindi. C'est là où il a été neutralisé. Pour l'instant, mon général, voilà l'échantillon que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui.